Un carton d'audience. A chaque diffusion débronzée à la télévision, le film bat des records à l'audima. Dimanche soir, près de 5 millions de téléspectateurs étaient devant le petit écran pour suivre, parfois pour la énième fois, les aventures de Gigi, Jérôme et de Jean-Claude Duss dans le deuxième volet, les bronzés font du ski de Patrice Lecomte. Des répliques cultes qui ne font pourtant pas rire tout le monde. Notamment, Dominique Lavanan, qui joue Christiane, l'esthéticienne, dont le rôle est inspiré d'un personnage réel, n'a pas gardé un très bon souvenir de ce tournage. L'actrice n'était pas logée dans le même hôtel que la troupe du Splendid. Elle vivait très mal cette mise à l'écart et a même envisagé de quitter le tournage. Dans un livre-entretien avec le journaliste Hubert Prolongeau J'arrête le cinéma, édition Calman-Lévy, paru en 2011, Patrice Lecomte évoque les difficultés rencontrées sur le bronzé fond du ski, Dominique Lavanan n'était pas en forme. Point. Elle a toujours eu le sentiment confus que le Splendid ne l'aimait pas beaucoup. Elle se sentait sur la touche, et ne le vivait pas très bien. Le réalisateur explique ensuite, par une absurde erreur, nous l'avions mise dans un hôtel où elle était toute seule. Le soir elle déprimait et buvait du vin blanc en disant qu'elle voulait rentrer à Paris. Point. Une erreur que n'a pas du tout digéré Dominique Lavanan. Et qu'il a même encore plus éloigné de la troupe du Splendid. En fait, je n'ai jamais fait partie de l'équipe du Splendid, j'ai eu un joli rôle dans les premiers bronzés, puis un moins bon dans les bronzés fond du ski. Et le dernier. Voilà. Raconte-t-elle dans les colonnes de France soir en 2009. Les bronzés trois qu'elle a encore moins supportées que le deuxième volet. C'est mon pire souvenir de tournage, c'était tellement horrible que j'en ai pleuré. Aux yeux des anciens du Splendid, je n'étais rien. Juste une débutante face à d'anciens amis évoquent-elle deux ans plus tard dans le même quotidien. Contrairement à l'intitulé du troisième volet, pour Dominique Lavanan, ce ne sont décidément pas des amis pour la vie.